Mon tableau a vraiment l'air bien. Il est temps pour une petite collation. Hum, délicieux ! Il y a quoi ensuite ? Hein ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ouah ! Regarde ça ! C'est un arc-en-ciel. Hum, ça me donne une idée. Ce sera trop bien ! Je vais commencer avec de la peinture rouge, ensuite du jaune. Je vais superposer les couleurs. Ensuite, je vais y mettre un bâton de glace. Maintenant, j'ai besoin de la congeler. Ça devrait faire l'affaire. Je vais l'enlever de la boîte. Ouah, c'est génial ! Je dois l'essayer. Je vais frotter la glace à la peinture sur une feuille de papier. Ça fait un super arc-en-ciel. Mais il manque quelque chose. Je devrais ajouter quelques nuages. Waouh, c'est incroyable ! C'est peut-être mon meilleur travail jusqu'à présent. Waouh, c'est un chef-d'oeuvre ! Je l'adore ! Bonjour tout le monde ! Tu es en train de peindre Molly ? Je tiens un oeil à ça. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est l'heure d'un défi artistique. Wouhou ! J'ai trop hâte ! Oh, je n'ai plus de chips ! Je fais quoi maintenant ? J'ai une idée ! C'est votre premier défi. Je veux que vous dessiniez un arbre. Je pense que je peux le faire. Ça ne devrait pas être trop difficile. Et je vais grignoter un peu. Hum, quel délicieux brocoli ! Hein ? Attends une seconde ! Je peux sentir de la nourriture. Hum, mon préféré. Ça a l'air bon. Oh, je n'ai ni couteau ni fourchette. Attendez, je reviens tout de suite. C'est ma chance ! Ce brocoli est à moi ! Hihi ! Je suis si sournoise ! Le crime parfait ! Hum, il a l'air savoureux. Ah, j'ai hâte de le manger. Attends une seconde ! On dirait vraiment un petit arbre ? Ça m'a donné une idée ! Je dois commencer à peindre. Je commencerai par le tronc de l'arbre. Je vais faire une ligne épaisse de couleur marron. Ensuite, j'ajouterai des branches. Maintenant, j'ai besoin du brocoli et d'un tube de peinture jaune. Je vais verser la peinture sur le brocoli. Je veux couvrir la partie supérieure. Ça devrait suffire. Je vais l'appliquer sur le papier. Je vais le presser et l'enlever. Il laisse un motif. Et ça ressemble exactement à des feuilles. Je vais utiliser différentes couleurs. Je veux couvrir les branches. C'est tellement amusant. Et il a l'air trop bien. Où est mon brocoli ? Il était juste ici. Je pense que c'est tout. Regardez ça. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, wow ! Très impressionnant, Molly ! Oh, je suis tellement contente que ça vous plaise. Est-ce que c'est mon brocoli ? Je ne sais pas de quoi vous parler. C'est tellement bon ! J'ai votre prochain défi. Je veux que vous dessiniez ces fleurs. Oh, joli ! Ça doit être coloré. Je peux tout à fait faire ça. Ok, je suis prête. Fais attention, Molly. Oups, mes excuses. Au travail. Bien sûr, j'avais juste besoin d'utiliser du fil dentaire. Ok, des fleurs. Pas de problème. Oh, ouais ! La créativité coule à flot. J'ai fini. Pas mal, n'est-ce pas ? Euh... Molly ? Ce n'est pas tout à fait correct. J'ai été un autre coup d'œil. Il y a des pétales, tu vois ? D'accord, je vais essayer encore une fois. Attends une seconde. J'ai une idée. Je peux utiliser mon fil dentaire. Ouais, ça va le faire. Je vais poser du fil dentaire sur la table. Ensuite, je prendrai mes crayons gras. Je vais les frotter sur le fil dentaire. Je veux le recouvrir. Je vais ajouter différentes couleurs. Je ferai ça tout le long. Je veux que ce soit vibrant. Maintenant, je vais vaporiser de l'eau dessus. Je veux qu'il soit bien humide. Je vais le draper sur mon cahier. Je vais créer un motif en spirale. Ensuite, je peux fermer le cahier. Et maintenant, je vais retirer le fil dentaire comme ça. Voyons à quoi ça ressemble. Ouah, c'est mieux que ce que j'imaginais. Vous devez voir ça. Vous aimez ? C'est magnifique, Molly. Tu es tellement douée. Oh, merci. Tu mérites ceci. Des bonbons. Youpi ! Ah, c'est si rafraîchissant. Prêt pour le prochain défi, les enfants ? Oh, j'ai oublié ça. Vous devez dessiner ce petit bonhomme. Je m'en occupe. Oh non, regarde ce que j'ai fait. J'ai renversé la peinture. Oh, je vais devoir nettoyer. À moins que... Je sais quoi faire. Je peux utiliser ma paille. Essayons. Je soufflerai dans la paille. Ça étalera la peinture. Je dois juste souffler légèrement et bouger la paille. Maintenant, j'ajouterai trois yeux. Ha, mignon ! Je vais dessiner un sourire heureux. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais dessiner des bras. En voilà un. Et maintenant l'autre. Je ne peux pas oublier les jambes. Il a l'air super. Ça y est, j'ai tout fini. Jetez un œil à ça. Hé, par ici. Hein ? Oh, désolée. Laisse... Laisse-moi voir ça. Wow ! Je savais qu'il vous plairait. Tu es vraiment une artiste. Prends encore quelques bonbons. Je pourrais m'y habituer. Délicieux ! Oh, je ne peux pas être en retard. Je suis là. Je suis là. Attendez. Où est tout le monde ? Ça veut dire que je suis en avance. Ouf ! Et il y a une première à tout. Quel soulagement. Oh non ! Le vase ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas bon. Je ferais mieux de réparer ça. Mais comment ? Euh... Je vais mettre les fleurs ici. Peut-être que personne ne remarquera rien. Attendez une seconde. Ça ne va pas fonctionner. Mais je sais ce qui ferait mon affaire. Je vais tenir les fleurs. Et puis les recouvrir de peinture noire. Je veux enrober les pétales et les tiges. J'essaye de ne pas mettre de la peinture sur le papier. Maintenant, je place une autre feuille sur les fleurs. Ensuite, j'appuie doucement sur elle. Cela devrait suffire. La peinture se transfère sur le papier. Ça a l'air génial. Je laisse le tableau sur le bureau. J'espère que ce sera une bonne surprise. Et maintenant, je vais agir de manière naturelle. Naomi est si belle. Je pourrais la regarder toute la journée. C'est la fille parfaite. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est l'anniversaire de Naomi. Heureusement, je suis préparée. J'ai son cadeau ici. Il ne me reste plus qu'à l'emballer dans une boîte cadeau. Elle va l'adorer. Hum, il n'y a personne. Il y a encore un cadeau spécial. Cette bague en diamant. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle ne sait pas que je l'ai prise. Elle est magnifique. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Ah! Ne me fais pas peur comme ça. Hein? Est-ce que ça va? Attends, ce n'est pas la salle de bain. Oh non, la bague. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, la voilà. J'étais inquiet. Mon cœur battait la chamade. Ce sol est tellement sale. Mais plus maintenant. J'adore mon travail. Il est temps de sortir les poubelles. J'espère qu'il n'y a rien d'important là-dedans. Une autre journée réussie. Je crois que mon travail ici est terminé. Il est temps de rentrer chez moi. Est-ce que... Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? La bague, elle a disparu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, réfléchis. Attendez une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je peux utiliser le vernis à ongles. Ouais, ça pourrait fonctionner. Mais je vais devoir faire vite. J'ai du vernis à ongles transparent. Je vais peindre le bouchon de l'autre flacon avec. Ensuite, je le peins avec du vernis à ongles rose. Puis, j'ajoute des paillettes d'or. Ensuite, je laisse le vernis sécher. Et là, je peux faire glisser l'anneau pour le séparer du bouchon. C'est une bague faite à la main. Cela la rend plus romantique. Elle est parfaite. Pas toi encore. Frérot, arrête de faire ça. Désolé. Excuse-moi. C'est ridicule. Mais au moins, la bague est en sécurité. Je la mets dans la boîte. Tout est prêt. Waouh! C'est un magasin très chic. Tout a l'air si chic. Écoute, j'ai vraiment envie d'améliorer ma chaîne. Elle est tellement ennuyeuse. Jetons un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est que ça? Hum, ce n'est pas mon style. Je pense que je vais passer mon tour. Non, je n'ai pas besoin de ça. Hum, rien pour l'instant. Attendez, regardez ça. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Waouh! Regardez le prix. Je ne pense pas pouvoir me le permettre. Hum, combien est-ce que j'ai? Je devrais probablement vérifier. Oh, j'ai plus que je ne le pensais. C'est mon jour de chance. Je la prends. Je m'ennuie tellement. Oh, super. Je peux t'aider? Je souhaite acheter cette chaîne. Bien sûr, j'ai de l'argent. Et un crayon de couleur. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Arrête de me pousser. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Je vais le dire à ma maman. Hum, il y a peut-être quelque chose que je peux faire. Je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Je dois juste faire preuve de créativité. Oh, mon crayon. Je peux l'utiliser. Ouais, c'est ça. Je sais quoi faire. Je prends deux crayons de couleur et j'utilise une râpe à fromage pour les râper. Je veux des copeaux de cire. Ça suffit. Ensuite, j'ai besoin d'un briquet. Je vais faire fondre la cire. Elle est collée au pendentif. Wow, regarde-le. Il a l'air incroyable. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai l'air si bien. Hé, mon ami. Nana. Je me tire d'ici. Hum, ces bonbons, mes préférés. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as des bonbons? Je ne sais absolument pas de quoi vous parler. Oh, un globe. Quelle bonne distraction. S'il vous plaît, continuez. Hum, d'accord. Mais fais attention. Hé, hé, hé. Comme si je me souciais de la géographie. Ce globe renferme un secret savoureux. Oh, ouais, regardez ce délire savoureux. Personne ne peut m'empêcher de me faufiler avec des bonbons. Hum, délicieux. Attends une seconde. Il y a quelque chose qui cloche ici. Justin? Quoi? Je ne fais absolument rien. Tu dois apprendre ça. C'est important. Ouais, sûr. Tu veux regarder la télé, Blue? Quelle excellente idée. Tu vas adorer cette chaîne. Hein? Oh, salut, papa. On doit parler. Je suis tellement déçue. Tu as fait honte à la famille. Euh, on a des choses plus importantes à faire. On se tire de là. Une pour toi. Te voilà. Ça ne va pas disparaître. Tu dois étudier plus dur. Euh, je ne pense pas. Justin, reviens ici. Oups, j'ai failli oublier mes céréales. Brrrr. Ah ah, tu es mon meilleur ami. Hum, il adore ce jouet. Attends une seconde. Je pense savoir quoi faire. Je dois relooker ce crayon. Tout d'abord, je vais façonner la gomme. Je la découpe en une couronne. Maintenant, c'est l'heure de faire les devoirs. Oh, Justin. On est occupé là, papa. Regarde ce que j'ai. Je trempe la gomme dans de la peinture jaune. Ça te rappelle quelqu'un? Ça ressemble tout à fait à ton petit ami Blue. Quoi? Impossible. C'est le meilleur crayon que j'ai jamais vu. Pas si vite. Euh, c'est quoi ça? Essaye-le sur tes devoirs. Hum, pourquoi pas. Je vais essayer. Je pense que c'est la réponse. Ouah, c'est la couronne de Blue. C'est amusant. Qu'est-ce que t'en penses, Blue? Non, c'est faux. D'accord, je vais la changer. Je te laisse continuer. Euh, avant que tu ne partes, je vais avoir besoin de beaucoup plus de crayons. Tout va bien. Et ils doivent ressembler à ces gars-là. Mais il y en a tellement. Je n'avais pas bien réfléchi à ça. Je dois composer un morceau de musique et je me sens inspirée. Je veux que ce soit puissant et émotionnel. C'est une métaphore pour moi-même. Je me moque de qui, là? Ah, j'ai une meilleure idée. Je peux utiliser cette poignée de peau. Elle me donnera des lignes droites. Juste quelques-unes de plus. Non, c'est horrible. C'était une terrible idée. Mais je n'abandonne pas. Les bananes, savoureuses et pratiques. Hum, après réflexion, je passe. Je sais quoi faire. Je savais que ma brosse à dents me serait utile un jour. Oh, voyons pourquoi c'est si difficile. Oh non. Oh non, je n'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Hé, pourquoi tout ce bruit? J'essaye de regarder un film et tout ce que je peux entendre, c'est toi qui crie. Ça va mal. Tellement mal. Je ne sais pas faire des lignes droites. C'est bon, ne panique pas. Laisse-moi réfléchir à ça. Hum, attends. Hé, on peut utiliser ce ruban adhésif. Il résoudra tout le problème. Regarde ça. Je vais placer le ruban sur tes feutres. Ensuite, je les retourne et je colle le ruban de l'autre côté. Ça devrait les maintenir en place. Maintenant, faisons un test. On va pouvoir dessiner cinq lignes droites d'un coup. C'est parfait. Et si facile. Regarde. Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donne, donne-le-moi. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Maintenant, il est temps d'écrire un chef-d'oeuvre. Ce sera un grand succès. Je suis impatient de le partager avec le monde. Je suis si heureux. Youpi! Eh bien, voilà. J'espère que vous allez l'apprécier. J'en suis plutôt fière. Waouh, c'est merveilleux. Bravo, Alex. Bravo. Allons-y, dépêchez-vous. Entrez et préparez-vous à échouer. Waouh, attends une minute. Tu n'as pas de feuille de triche, n'est-ce pas? Moi, pas du tout. Tu es sûre de ça? Regarde. Je n'oserais même pas y penser. D'accord, mais retourne-toi que je vois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis en règle. C'est quoi le problème de ce gars? À qui tu parles? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ne tire pas de conclusions hâtives. Ouvre-le, tout de suite. D'accord, si tu le dis. Tu vas être tellement gênée. Hé, ne me l'arrache pas comme ça. Ah ah. Oh, il n'y a rien ici. Je te l'avais dit. Je parie que tu te sens assez stupide maintenant. Je ne comprends pas. J'étais convaincue que je trouverais quelque chose. Ouais, la vie est pleine de déceptions. Je peux partir maintenant. Quelque chose ne va pas. Je sais, je ne voulais pas en arriver là. Mais tu ne me laisses aucun choix. Tu es dans le pétrin maintenant. Tu sais que tu as l'air ridicule, n'est-ce pas? On peut en finir avec ça? Activez les lunettes à rayon X. On peut y aller plus vite. Je n'ai pas toute la journée. Je sais que tu caches quelque chose. D'accord, vas-y. Enfin, je vais te surveiller. C'est ce que tu dis toujours. Hé hé, tu ne sais rien de rien. C'est inutile, je vais échouer. Hé, champion, quelque chose ne va pas. Raconte à papa. Je ne comprends rien à tout ça. J'ai essayé plusieurs fois, mais je ne peux tout simplement rien retenir. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as un sacré problème, là. Je suppose que tu ferais mieux de te préparer à avoir un F. Non, pourquoi? Merci pour l'aide, papa. Je sais. J'ai écrit les réponses sur un morceau de carton en forme de ma chaussure. Je vais le coller à la semelle. Voilà. Quoi? C'est génial! Merci, papa. Pas de problème, champion. C'est ce que font les papas. Hé, je vais réussir cette fois. Ah ah, pas si malin maintenant, n'est-ce pas? Hé, va-t'en! Je pense que la voie est libre. Il est temps d'avoir un A. Je dirais que c'est pratique. Qui a besoin d'étudier? Je me demande bien ce qu'il y a à la télé. Oh, waouh, regarde ça. Il est tellement mignon. Waouh, j'adore la nature. Oh là là! Quoi de neuf, un télo? Qu'est-ce que tu regardes? C'est nul! On doit changer de canal. Où est la télécommande? Je regarde ça. Je vais prendre ça. Yonk, je pense que le grand match est en cours. Ça, c'est bien mieux maintenant. Quoi? Non, tu sais que je n'aime pas le sport. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je regarde, d'accord, tu vas vivre avec. Ça suffit, j'en ai marre. J'ai été indulgent avec toi. Mais j'en ai assez. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas la casser. Hé, je ne lâcherai pas. Attends, donne-moi une seconde. D'accord, quoi? C'est à moi. Arrêtez de vous battre. Je suis sérieuse. Sinon... Tu vois ça, n'est-ce pas? Tiens-moi, Justin. Hum, je sais quoi faire. C'est l'heure de s'amuser. Ce serait dommage qu'Alex perde ses lunettes. Je les garderai en sécurité. On ne peut jamais être trop prudent. Je ne peux pas croire que tu ferais ça. C'est méchant. Vraiment méchant. Hein? Je n'ai rien fait. Où sont mes lunettes? Prends-les. Maintenant. Oh, d'accord. Je pensais que tu étais cool. Tiens, prends-les. J'aurais dû le savoir. Tu es le pire. Attends, j'ai une idée. Je vais placer ces clips autour du bord de la table. Tout comme ça. Ensuite, je peux mettre les lunettes d'Alex dedans. Il ne les perdra plus jamais. Je suis trop gentille avec lui. Ça n'a rien à voir avec la fille effrayante à la télévision. Salut Alex. Tu devrais jeter un coup d'œil à ça. Je ne suis pas intéressée. En fait, c'est plutôt bien. Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Tu n'es pas si mauvais après tout. Je cherchais ces lunettes. C'est ma paire préférée. Tu es cool, mon pote. On peut changer de canal. Ça, c'est bien meilleur. Mais cette fille est introuvable. J'avais l'impression qu'elle regardait dans mon âme. Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si déroutant. Pourquoi ils ne peuvent pas rendre les maths plus faciles? Je ne vais jamais rien apprendre de ça. Hein? Je suis réveillée? Où est-ce que je suis? Oh, la torche s'est éteinte. C'est tout à fait typique. Je ne vais jamais apprendre ça. Oh, il est temps pour une collation de minuit. Attends, Alex? Est-ce que je rêve? Justin, c'est toi? Tu es où, mon ami? Je ne vois rien. Ah! Pourquoi tu as fait ça? Allumons les lumières. Pourquoi tu es assis dans le noir? Tu devrais être endormie. J'ai un examen et je ne comprends rien au cours. Je commence à paniquer. Rien ne s'enregistre dans ma tête. Une chose entre, l'autre sort. Hé, détends-toi. On doit juste y réfléchir. C'est le problème. Aïe, ça fait mal. Voilà, je sais quoi faire. Attends-la. Cette bosse a besoin d'un pansement. Mais d'abord, je dois y apporter quelques modifications. Je commence par retirer la pellicule. On n'en a pas besoin. J'ai écrit toutes les équations d'Alex sur une feuille de papier. Je vais la coller sur le pansement et la cacher derrière le motif. Regarde ce que j'ai. Mais ce n'est pas un pansement ordinaire. C'est la réponse à tous tes problèmes. Waouh, c'est incroyable. Ouais, je sais, je vais le coller juste ici. Waouh, c'est tellement sournois. J'adore ça. Je ne connais pas la réponse à celle-ci. Mais ce n'est pas un problème. J'ai toutes les réponses juste ici. Et tout ça grâce à Justin. D'accord? Et la suivante. Hé les gars, c'est Luna. Me revoilà pour une nouvelle story. Donc voici mon école. Chaud de vent. Je plaisante, c'est juste moi. Waouh, je vais vous montrer une journée de ma vie. C'est ma chance. Je dois me mettre en valeur. Rien ne peut gâcher ce moment. Waouh. Luna, je suis désolée. Mon sac. Ah! Pourquoi tu cries? Je dois rafistoler ça. Donne-moi une seconde. Je vais le coller ici, une petite coupe ici et je t'ai fait un nouveau cartable. J'espère qu'il te plaira. Waouh, je l'adore. Les gars, il faut que vous voyez ça. C'est le sac le plus mignon du monde. Dites bonjour à Brian. Je ferai mieux d'aller en cours. À bientôt, Brian. Hein? Non, attends. Luna. Luna. Un autre jour, un autre dollar. Mais quelqu'un doit le faire. Ce truc fonctionne au moins. Hein? Quel est ce bruit? C'est très amusant. Hein? Bienvenue dans mon magasin de jouets. Jette un coup d'œil. Euh, c'est pas la salle de jeu? Waouh, regardez ça! Y'a tellement de jouets. Tous mes rêves se réalisent. Par où commencer? Une journée de shopping. Youpi! Je prends ça. Et ça. Je pense que c'est tout. Je vais regarder combien ça fait. Tu as des goûts de luxe. Oh, ça sent pas bon, ça. Ça te fait un million de dollars. C'est une bonne affaire. Ça fait beaucoup de zéro. Oh! Je devrais peut-être baisser mes prix. C'est pas grave. Et là? Content? Oh, c'est mieux. Je peux tout à fait me le permettre. Je peux payer par carte? Quoi? Non! Seulement en espèces. Tu vois cet écrit-là? Euh, pas de problème. Je vais utiliser le distributeur. Ne regardez pas mon code. C'est un secret. Attendez, ce ne sera pas long. J'ai aussi besoin de pièces. Ah, ça devrait suffire. Ces jouets seront à moi. Tiens. Wow, c'était vraiment génial. Comment t'as fait ça? Viens là, je vais te le dire. Tout ce qu'il nous faut, c'est du carton. Tout d'abord, je vais dessiner les fentes. Puis, je les découpe. Ensuite, j'ai besoin d'un petit carré de carton. J'y ferai des rainures. Comme ceci. J'appliquerai de la colle aux extrémités. Mais pas trop. Ensuite, je le collerai à travers les fentes. Pendant que ça sèche, je peux faire ma carte. Je vais colorer un morceau de mousse blanche. Je dois juste m'assurer que ça entre. Elle doit pouvoir entrer et sortir. C'est à peu près ça. Ça me va. Maintenant, je vais retourner le carton. J'ai besoin d'un autre petit carré. Je le collerai au bord des fentes. Je le ferai d'une extrémité à l'autre. Et je les collerai en place. Ça a l'air bien. Maintenant, il me faut un grand morceau de carton. Je l'enroulerai en tube. Je laisserai un petit bout à la fin. Ensuite, j'appliquerai de la colle dessus. Je vais mettre une ligne de colle ici. Je peux sceller le tube. J'appuierai doucement dessus. On le colle ensuite sur le carton. Je vais mettre un autre carré ici. Maintenant, fabriquons une boîte. Je collerai un grand morceau de carton d'un côté. Ensuite, je le redresse. La pièce suivante sera le dos. J'utiliserai de la colle pour le maintenir en place. Ensuite, je dois incliner un morceau de carton. Et je peux ajouter le dernier côté. Je vais rouler de l'argent et le mettre dans les fentes. Les pièces vont dans le tube. Lorsque j'insère la carte dans la fente, elle pousse l'argent vers l'extérieur. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Plutôt génial, non? Il garde tout mon argent en sécurité. Je vais l'essayer. Tu peux travailler dans le magasin? Je prends ça. Salut! Quoi? Hé! L'heure est venue. Pas de pitié! C'est tout ce que t'as? Prends ça! Oh non! T'as pas fait ça! À l'attaque! Je te tiens maintenant! Oh! Arrête! Oh oh! J'ai plus d'eau! Hein? Où il va comme ça? Il n'y a qu'une seule solution! Prends garde! Je me suis entraînée. Regarde ses mouvements! Allons-y! T'arriveras jamais à me battre! Ouah! Ça vient! Ouah! Faut que je me baisse! Ouf! C'était moi une! J'ai besoin d'un bouclier! Haha! Tu peux pas t'échapper! Je te tiens maintenant! Hein? Oh non! Le pot de fleurs! Oh! Qu'est-ce que t'as fait? C'était un accident! Maman va être furieuse! Comment on va faire? Attends! J'ai une idée! Tout d'abord, j'ai besoin d'un rectangle de carton. Ensuite, je prends une éponge. J'ai trempé l'éponge dans l'eau. Je la tamponnerai sur le carton. Je veux qu'il soit bien mouillé. Ça a l'air bien! Je peux maintenant décoller la couche supérieure. Ensuite, je prendrai une boîte de conserve en aluminium. Je la placerai sur le carton. Ensuite, je la fais rouler. Il est temps de peindre tout ça. Je peux encore l'améliorer. Je vais l'entourer d'une ficelle. Et voilà un pot de fleurs bien coloré. Wow! Incroyable! Maintenant, finissons notre combat. Reviens ici! Ce cours est tellement ennuyeux! J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Comment Tina peut-elle s'endormir comme ça? Hé, Lexie! Quoi? Et si on s'amusait un peu avec Tina? Est-ce que t'es bien en train de dire ce que je crois que tu dis? Si c'est le cas, je suis partante. Allons-y! Tu vas la réveiller. Juste ici. C'est parfait. C'est bon, je suis prête. On va se servir de ça. Ça a l'air pas mal. Mets la bouteille sur le cahier. C'est toi qui as le bandeau? Voilà, c'est bon. Ça va être énorme! J'ai trop hâte! Ça va pas tarder. C'est parti! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que s'est passé? Je suis trempée! Oh mon Dieu, c'était trop marrant! C'est vous qui avez fait ça? C'est terrible! Je n'ai jamais vu une si mauvaise copie. Quand on n'est même pas capable d'écrire son nom correctement, ça mérite un F. Où est-ce qu'ils vont chercher des réponses pareilles? Bon, suivant. C'est une blague! Une seconde, c'est pas mal. Ça m'étonne! Enfin un A! Wouhou! Oh, ça prend des plombes! Et il m'en reste encore plein. J'ai besoin d'un moment. Il doit y avoir une autre méthode. Une seconde, je crois que j'ai une idée. J'ai besoin d'une bague plate comme celle-ci. Je vais mettre de la colle dessus. Puis, je vais y coller un morceau de papier mou. Ensuite, je vais tracer un F au pistolet à colle. J'y vais tranquillement. Je ne veux pas être jugée sur mes compétences artistiques. C'est assez bien. Je vais en faire une autre. Cette fois, je vais y tracer un A. Ça devrait aller plus vite. Il ne me reste qu'à enfiler les bagues. Et c'est parti! Je vais presser la bague contre la feuille d'examen. Regardez, ça fonctionne! Génial! C'est bien plus facile. Et c'est un super moyen de me déstresser. Viens, copie suivante. Oh, il n'y en a plus. Ce sont mes nouveaux bijoux préférés. Je vais enfin pouvoir me reposer. Elle est enfin partie. Viens, dépêche-toi. Hein? C'est quoi, ça? Elle est bizarre, cette bague. Liam, regarde ça! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une bague. Génial! Regarde, il y en a une autre. Elle me va nickel. Regarde ça, David. Wow, c'est trop cool! Attends, je vais essayer un truc. Ne bouge pas. Aïe, pourquoi t'as fait ça? Hé ho, maître, c'est pas juste. Tu vas me le payer. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que... Les garçons, arrêtez! C'est tout ce que tu as? Je vous ai dit d'arrêter. Où est-ce que vous vous croyez? C'est lui qui a commencé. Ha, t'as l'air stupide. T'as vu ta tête? Ça ne me fait pas rire du tout. Rendez-moi ces bagues. Allez, plus vite que ça. Maintenant, fichez le camp. C'est vrai que c'était marrant. Encore quelques autocollants et mon cahier sera terminé. On n'a jamais trop de licorne. Wow, il a l'air magique. Il faut que j'aille à l'école. Je n'aime pas être en retard. J'ai hâte de montrer mon cahier à tout le monde. Ils vont tous être jaloux. Je vais le mettre juste ici. Quoi? C'est quoi ce délire? T'as copié mon cahier? Qu'est-ce que tu racontes? Une seconde. Oh! Je m'en vais. Elle est partie? C'était trop gênant. J'arrive pas à croire qu'on a le même style. Attendez. Je vais arranger ça. J'ai juste besoin d'un stylo. D'abord, je vais dessiner un cœur sur ce post-it. Ensuite, je vais le colorier. Du rouge, ce sera parfait. Je vais ajouter des reflets, ce sera plus joli. Et après, je vais le découper. Je le place sur du papier cuisson. Et je le recouvre de scotch. Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle. Puis, je le découpe. Je vais laisser une petite marge en découpant. J'ai aussi fait d'autres dessins. Maintenant, je vais pouvoir redécorer mon cahier. Je commence par la fraise. J'enlève le papier cuisson qui est derrière. Et je le colle à mon cahier. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je l'adore. C'est bien mieux que les licornes. Salut, Naomi. Comment ça va? Bien. Wow, j'adore tes autocollants. Ils sont beaux, hein? Je les ai faits moi-même. Oh, regarde, Lexi a exactement les mêmes. C'est marrant. Cette fois, j'en ai marre. Il ne peut y avoir qu'un seul cahier à autocollants. Naomi va choisir. Quoi? Pas question. Bon, très bien. En taille. Ouais, c'était vraiment très drôle. Allons en classe. Ah, jette un oeil à cette montre, Julie. Elle est très jolie. Ouais, je sais. Et elle est spéciale à mes yeux. J'aimerais avoir une montre comme celle-là. Oh, je sais. J'ai une idée géniale. Et j'ai besoin de ce morceau de papier. Je le sens bien. Je vais découper le papier en losange. Je replie ensuite les coins. Et j'en coupe deux. Je n'ai pas besoin de ces parties-là. Je prends le bord intérieur et je le relève pour créer un pli. Je fais pareil avec le bord supérieur. Je les joins au milieu et je les plie à nouveau en ramenant les bords à l'intérieur. Comme ça, j'obtiens une bande fine. Je vais maintenant plier un morceau de papier bleu et lui donner la forme d'un carré. J'ai besoin de ciseaux pour la suite. Je coupe les coins. Et j'arrondis les coins. Il faut que je fasse attention à ne pas trop couper. Juste un petit bout. Ça devrait suffire. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Il faut lui donner un peu de style. Je vais dessiner un visage souriant. Je vais lui faire faire un clin d'œil. Maintenant, je le colorie. Et j'ai besoin d'un écran pour ma montre. Je le colle sous le visage. Maintenant, je prends la bande de papier orange. Je lui colle le visage dessus. Et voilà, ma nouvelle montre. Waouh, elle est si tendance. J'ai hâte de la montrer en public. Quoi? Waouh, jolie. Et hop. Euh, Julie, tu n'as pas la bonne heure. Oh, euh, voilà qui est gênant. Le bracelet est un peu serré. Je vais le desserrer un peu. Oups, un peu trop. Ma montre, elle est cassée. C'est quoi ce vacarme? C'était un cadeau de Molly. C'est pour toi. Waouh, vraiment, c'est très gentil. Mouah. Qu'est-ce que je vais faire? Ne pleure pas. C'est gênant. Je dois faire quelque chose. Ah, je sais. Hein? Ça se passait mieux dans ma tête. Tu te sens bien? Les pubs pour shampoing donnent l'impression que c'est facile. Je gère. Fais-moi confiance. Je vais devoir couper mon chouchou. Comme ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Maintenant, je vais prendre la montre de Léo. Je la place à l'une des extrémités. Ensuite, je prends du fil et une aiguille. Je le passe dans le fermoir de la montre. Il faut que je sois sûre que c'est bien attaché pour éviter les accidents. Ça fait un joli bracelet de montre. J'espère que ça va lui plaire. Voilà, Léo. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Waouh, tu as réparé ma montre. Rien de très compliqué. Elle est trop belle. Donne-moi une seconde. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, pour te remercier. Waouh. Tu es sérieux? Elle est magnifique. Et elle est à moi? Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au fait, comment sont mes cheveux? C'est un dur labeur d'être aussi belle. Ouf, je ne suis pas en retard en cours. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est pas mon maquillage? Euh, Julie? Ne touche pas à ça. Yix, tu peux être vraiment effrayante. Maintenant, où en étais-je? Ah oui, j'étais belle. Ça arrive tous les jours. C'est ridicule. Oups, j'ai fait tomber mon miroir. Je ferais mieux de le ramasser. Hein? Attendez un peu. Les choses viennent de devenir intéressantes. Où est mon pinceau? Ah, le voilà. Oh, oh, ce n'est pas bon. C'est coincé. Euh, je n'arrive pas à le sortir. Euh, qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être vous aider. Snip, snip. Pas question. Hé, reviens. Ha, je lui ai montré. Je vais me débarrasser de tous ces trucs. C'est assez facile. Je garde ça pour la prochaine fois. Oh, je ferais mieux de prendre mon livre. Le cours commence. Non. Papa, je veux un poney. Oh, ce stupide téléphone ne fonctionne pas. Hé, fais attention. Regarde ce que tu as fait. Je suis vraiment désolée. Je vais ramasser. C'était un accident. Dépêche-toi. Tu as beaucoup de choses. Mais je peux t'aider. Attends-moi ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas adorer. Mon stylo 3D va sauver la situation. Je commence par dessiner des lignes sur l'étui du téléphone. Ensuite, j'ajoute des lignes verticales. Je fais ça sur toute la surface. En faisant bien attention. J'ai besoin d'une autre grille plus petite. Environ deux fois plus petite que la première. Je dois les joindre l'une à l'autre. Pour ça, il faut que je fabrique des côtés. J'en ai besoin pour trois des bords. Je laisse la partie supérieure telle qu'elle est. J'ai terminé. Regarde ça, hein? Tu peux y ranger tout ton argent. Oh, j'ai failli oublier. Ta carte de crédit aussi. Et hop. J'ai ta coup d'œil. Ouah, c'est très astucieux. Merci, Léo. Ravi de pouvoir t'aider. Quelque chose ne va pas? Mon téléphone ne fonctionne pas. Ah, tu peux prendre celui-ci. Je ne l'utilise pas. Tu plaisantes. Tu l'as bien mérité. Prends-en soin. C'est une petite chose glissante, hein? Je sais ce qu'il faut faire. Donne-moi ton pantalon. Hé, comment t'as fait ça? Regarde bien. Je vais devoir faire quelques modifications. Je découpe un carré de tissu dans ton jean. Il faut qu'il soit légèrement plus grand que l'étui de téléphone. Je pose l'étui sur le tissu. Je découpe un trou à l'endroit où se trouve l'appareil photo. Trop facile. Je peux maintenant me mettre au travail. Je place le tissu sur l'étui, comme ça. Je dois m'assurer que le trou de la caméra soit aligné sur celui du tissu. Maintenant, je le colle en place, en faisant attention à ne pas faire de plis. Ok, pas mal. Ensuite, j'ai besoin de plus de colle. Je fais un petit carré sur la partie inférieure de l'étui. Je pense que c'est la bonne taille. J'y place un autre morceau de tissu. Ensuite, j'appuie bien. Et voilà, un étui de téléphone dernier cri. C'est pour toi. Oh, waouh ! C'est génial ! Mon téléphone est en sécurité et très stylé. Mais j'ai encore un petit problème. J'ai une longueur d'avance sur toi. Couvre-toi ! Il commençait à faire froid en bas. C'est mieux. Je n'ai plus qu'à mettre mon téléphone dans ma poche. Hein ? Comment c'est possible ? Une minute ! Regarde ça ! Oh, je dois prendre cet appel. C'est important. Allô, monsieur le président, vous m'entendez ? Oh, c'est vraiment très gênant. Mais bon, elle m'a fait cet étui. Quelle belle journée ! Oh, waouh ! Hum, ces fraises ont l'air si juteuses. Des pommes, des fraises, du raisin. Hum, je les aime tous. Hum, c'est le pique-nique idéal. Tu sais, je l'ai mérité. Moi aussi, je veux manger des fruits délicieux. Hum, mais je n'ai pas d'argent. C'est si frustrant. Hé, un orangé ! Des oranges sucrées et juteuses. Il me les faut. Ok, l'arbre, sois généreux. Wow ! Hum, ça risque d'être plus délicat que je ne le pensais. Je dois y réfléchir. Si je suis de cette taille-ci et que l'arbre est énorme, je dois essayer de sauter. Oh, si près du but ! Mais ça ne va pas marcher. J'ai une idée. Je peux peut-être utiliser cette bouteille de soda. Si je fais des entailles à la base de la bouteille, comme ceci. Ensuite, je perce un trou dans chaque rabat. Puis, je fais passer la corde à travers le trou. Je fais pareil pour chaque côté. Maintenant, je vais passer la corde dans un tube en plastique. J'ai un cueilleur d'orange. Je crois que c'est le terme technique. Lorsque je tire sur la corde, la bouteille s'ouvre. Tu es à moi, orange. Ha, je l'ai eu. Ça a fonctionné à merveille. Je suis tellement contente. J'ai hâte de la manger. Il n'y a plus qu'à l'éplucher. Je vais me régaler. Je n'ai plus besoin de ça. Hum, hop, dans ma bouche. Hum, délicieux. C'est sucré et juteux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu n'as pas honte ? Ma journée est gâchée. Assurez-vous qu'on voit bien ma robe. Vous filmez-la ? Salut tout le monde. Merci beaucoup pour les cadeaux d'anniversaire. Vous êtes une star, madame. Ah, est-ce qu'on a filmé le déballage de ce cadeau-là ? Pas encore. Et action. Bon sang, quel suspense. Je me demande ce que c'est. Je n'y crois pas. Les amis, regardez ça. C'est génial. Essayons-le. C'est parti. Regardez ça. Il y a tellement de bulles. C'est trop cool. Et attention. Mon oeil. Coupez, coupez. Trop drôle. Je pourrais peut-être faire mes propres bulles. Berg. Ah ah ! Voici ce dont j'ai besoin. Je prends. Hum, j'ai besoin de quelque chose à tremper dedans. Oh, je sais. Cette paille est parfaite. Heureusement que je n'ai pas sorti les poubelles aujourd'hui. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai besoin de quelques pailles supplémentaires. C'est si coloré. Maintenant, j'ai besoin d'un élastique pour les attacher ensemble. C'est comme une méga paille. Maintenant, il me faut du savon pour le mettre sur un plateau. Ensuite, j'y ajoute de l'eau. Et je peux plonger les pailles dans l'eau. Il faut qu'elles soient toutes enduites de savon. Maintenant, j'allume mon sèche-cheveux. Ça marche ! Ça fait plein de bulles. C'était si facile. Youpi ! Je ne sais pas quoi manger. Il y a trop de choix sur cette carte. Mais papa, je veux une licorne. Et par ici. Je vous emmène ça tout de suite. Il vaut mieux, oui. Et voilà. Bon appétit. Pourquoi suis-je assise auprès d'elle ? Oh non, pas ça ! Serveuse ! Merci. C'est pas assez cher. Oh, ça, c'est parfait. Votre plat, madame. J'ai des goûts de luxe. Délicieux. Ce n'est pas pour tout le monde. Quoi ? Hé, vous, revenez par ici. Votre argent, madame. Hum, délicieux. Quoi ? J'y crois pas. Oh, de l'or. Miam. Elles sont ridicules, toutes les deux. J'ai tellement faim. Je dois manger quelque chose. Mais quoi ? Il n'y a rien à manger. Oh, je sais. Un peu de maquillage et que la chasse commence. Ah ah ! Bien juteux. Sévère. Ça sera comme des frites. Je t'ai eu. Et le dessert. Hum, j'adore les araignées. Quoi ? Ah oui, je les avais oubliés, ces deux-là. Je dois trouver un autre job. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai bien dormi. Il est temps de me préparer. Pas d'eau ? Et comment je vais me laver ? Je peux au moins me brosser les dents. Pas besoin de brosse pour ça. Très cher, mentholé. Hum, ok. Ça fera l'affaire. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ok, c'est joli. Bon, ça ira. Non, non. Ce yacht est trop petit. Allez, debout. Il va falloir se montrer créative. Waouh, je suis douée. Hé, debout. Youhou. Je sais. Elle n'y résistera pas. Hum, hum. De l'or. Quel rêve merveilleux. Excellent travail, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Bye. Oh. Oh. C'est déjà le matin. Où est mon téléphone pour le maquillage ? Allô, j'ai besoin de vous. Que puis-je faire pour vous ? Je dois être rayonnante. Maquillez-moi. Ce n'est pas un service gratuit. Très bien. Prenez ceci. Sérieux ? Pas question. Je dois donc tout faire moi-même. C'est ennuyant. Bien. Alors, commençons. Hé, soyez attentif. Notre première diplômée est Cheryl. Ah, mes fans adorés. Vous êtes diplômés uniquement parce que votre père nous a acheté une piscine. Félicitations. Pourquoi est-ce qu'il me touche ? Beurk ! Je déteste ça. Je m'en vais. On applaudit, Cheryl. Passons à Ellie. Assurez-vous que le photographe me prenne du bon côté. Voici votre diplôme. Ouais, j'ai réussi. Félicitations. Selfie ? Oh, je suis trop belle. Allez, descendez de la scène. Et pour finir, nous avons Essie. Je suis trop contente. Youhou ! Voici votre papier. C'est tout ? Je m'étais jurée de ne pas pleurer. Viens par ici, toi. Allez, contrôle-toi, Kevin. Vous l'avez mérité, Essie. Wow, une bourse ! Wow ! Ouais ! Bravo, Essie ! C'est le plus beau jour de ma vie. Non ! Stop ! Attendez-moi ! Oh, j'ai raté le bus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Hé ! Quelque chose ne va pas. Ça ressemble à un travail pour le sympathique vagabond du quartier. Je te dépose ? Wow ! Allez, viens, monte ! C'est une voiture en carton ? Ouais, c'est le dernier modèle. Ce bébé a de la puissance, alors accroche-toi bien. Plutôt rapide, hein ? Tu sens le vent dans tes cheveux. C'est incroyable ! Merci ! Attends, je peux conduire ? Je t'en prie. C'est tellement excitant. Je n'ai jamais conduit avant. Attends, quoi ? Vroom ! Ralenture ! Regarde ! On est arrivés ! Et en un seul morceau ! C'est un miracle ! Merci encore ! C'est vraiment sympa ! Au revoir ! Ouf ! Il est temps d'aller à l'épicerie. À la benne à ordures ! Bip bip ! Oh, elle arrive. Bonjour, madame. Je vais ouvrir la porte. Hum, non ! Je... Je ne comprends pas. Je ne vais pas me monter dans la voiture. Que diriez-vous d'un skateboard ? Tu te moques de moi ? Des rollers ? Regardez ces roues qui tournent. Oh, c'est nul. Hum, je suis à court d'idées. À moins que... On peut utiliser ça. Ah, c'est mieux ! Bon sang, ça a l'air tellement amusant. Bonne idée. Regarde-moi. Non, attendez ! À plus ! Quelle façon de voyager ! Au moins, je fais mon exercice quotidien. Hé ! Ouais, c'est vraiment moi. Je me sens tellement glamour. Hum, voyons ce que ça fait. Excellent ! Tout le monde me regarde. Vous êtes tous mes fans adorés. Je vous aime tous. Ah, c'était tellement chouette. Je renouvellerai l'expérience. Je ferais mieux d'aller en cours. Waouh ! Regardez-moi ça ! C'est tellement futuriste ! Les aliens ont dû le laisser. Et maintenant, c'est à moi ! Plus de voitures en carton. Je me sens super chic. Hein ? C'est quoi tout ce bruit ? Eh bien, bonjour ! Les vagabonds l'utilisent ? Je n'en veux plus. Allons vous faire une beauté. Euh, c'est pas que vous en ayez besoin, hein ? Tu sais toujours ce qu'il faut dire. Les matins sont tellement stressants. C'est vous qui le dites, mais détendez-vous ! Ok, je pense que c'est tout. Comment aimeriez-vous voyager aujourd'hui ? Et ça ? Sérieusement ? Oh, hors de question ! Ok, ça a l'air bien. Oh, je sais. Laissez-moi passer un appel. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Ouh ! Oui, tout de suite. Un hélicoptère ? Parfait ! C'est plus mon style. Tu viens juste d'être augmentée. Au revoir. Sunny ! Attends ! Vous avez oublié votre sac d'école. Oh ! Vous pouvez me déposer là-bas. Je devrais vraiment changer de bureau. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un enlèvement ! Sauvez-vous ! Calmez-vous, c'est moi ! J'aime faire une entrée remarquée. Ok, tu peux y aller maintenant. Une chance que j'aime le look balayé par le vent. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué ? Oh, merci. Incroyable ! C'est une véritable diva. C'est fini ? On doit sérieusement faire quelque chose pour la disposition des chaises. Oh, ma plante ! Il faut que je mette de nouveaux selfies sur ma page. Oui, le cours est terminé. C'est le moment de jeter un oeil à mes réseaux sociaux. Waouh ! Elle a un bel ordinateur. Alors que je n'ai que ce vieux truc qui appartenait à mon père, le roi. Oh, il ne fonctionne même plus ! Ouh, ça doit être dur d'être une princesse fauchée. Pas grave, je vais juste le soutenir comme ça. Ça ne sert à rien. Attends un instant. Je pense que ça va marcher. Je vais juste prendre ce cadre. Il a son pied pour le maintenir debout. Hé, regarde ce que j'ai fait ! Dis donc ! J'espère que la misère n'est pas contagieuse. Oh, merci ! Quel cadeau adorable ! Ah ! C'est quoi, ça ? Oh, c'est juste que je me suis dit... Tiens, prends ça ! Maintenant, va-t'en. Je ne veux plus de toi ici. Avance ! Tu peux garder ce gâteau. Oh, d'accord. Bon, merci. Oh ! Ce gâteau est rempli de billets ! Ça n'en finit pas ! Je n'arrive pas à y croire ! Quoi ? Je veux tout cet argent ! Je suis riche ! C'est génial ! Elle est partie sans demander son reste. Il y a un autre gâteau. Allez ! Il y a forcément de l'argent à l'intérieur. Rien ! Et maintenant, j'ai du gâteau plein les mains. Ah oui, mon diadème de sport. Il faut que je porte celui adapté à mon activité. Merci, vous pouvez y aller. C'est difficile. Vous vous en tirez à merveille, princesse. La corde à sauter fait un bon exercice de cardio. Et on saute ! Les squats vont me muscler les jambes et les abdos. Il faut que je sois en forme sur mon trône. Ventilateur, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous hydrater, princesse. Je me sens super bien. Allez, il est temps de s'y mettre. Oh ! Il n'y a vraiment pas meilleur poids que des seaux remplis d'eau. Il faut juste que je l'élève. Oh ! Si seulement j'avais un tabouret ! Je sens vraiment que ça brûle aujourd'hui. Il y a tellement de déchets à ramasser. Ça, c'est du sport. Hé ! Mes muscles sont bien toniques. Oh ! C'est quoi, ça ? C'est peut-être un portail secret vers un pays mystérieux. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Non, j'ai commencé le haut en rose pâle, pas en rose bonbon. C'est parti ! Encore un tout petit peu. Assurez-vous bien que... J'arrête ! Non, arrête ! Ça va être génial ! Tu penses aller où, comme ça ? Je t'ai dit de ne pas le faire. Ce n'est pas juste ! Je sais qu'il y a un portail secret juste derrière. Non, ne plaire pas. Regarde ce que j'ai. Ça va te plaire. Oh ! Fais voir ! Pfiou ! C'était moins une. Ce bouchon pourrait me servir. Mais oui, c'est la taille parfaite. Ça vaut le coup de tenter. Il va me falloir deux, trois autres compotes. Je vais les mettre dans la prise et tourner le bouchon. Ça bloquera le passage aux petits doigts curieux. Et je vais peut-être enfin pouvoir me détendre. Oui, donc je voudrais commander ce haut en bleu layette, pas en bleu royal. Et maintenant, je peux retourner explorer mon portail. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est trop nul ! J'étais sûre que ça marcherait. Maintenant, j'ai plus qu'à protéger tout le reste de la maison. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Au lit ! Oh, mais j'ai pas sommeil ! Faites vos rêves, ma chérie. Il est parti ? J'ai pas envie de dormir. Je préfère m'amuser. J'adore ce slime. Je peux l'étirer dans tous les sens. Tu veux goûter, ma poupée ? Vas-y, avale tout ! Oh, d'accord, je vais goûter aussi. Hein ? On est déjà le matin ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde tes cheveux ! Ils sont pleins de slime ! Ils sont tout coulants ! Pourquoi ça a fait ça ? Madison, qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde ma poupée ! Oh, c'est la cata ! C'est vraiment collé partout ! Attends, c'est du slime ? Oups, euh, oui, peut-être. Donne-moi. Tu sais que les slimes sont interdits dans cette maison. Bon, et maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec ses cheveux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'options. Ça ne va pas partir avec de l'eau, mais j'ai une idée. Elle va devenir chauve. Papa, pose ce rasoir ! Non ! Ce sera fini, vite ! Je pense que ça va bien lui aller. C'est même marrant à faire. Waouh, la lumière se réfléchit sur son crâne. Voilà, j'ai fini. Elle est jolie. Dis bonjour à ta nouvelle poupée. Tu es fou ou quoi ? Regarde-là ! Je fais de mon mieux. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Attends, j'ai une super idée. Je peux me servir de cette laine. Et il va me falloir une aiguille pour la suite. Je vais faire entrer l'aiguille dans la tête de la poupée. Et la faire ressortir de l'autre côté. J'enlève l'aiguille et je vais faire pareil avec de la laine jaune. Je vais la mettre en dessous du premier fil. Et je continue jusqu'à ce que toute la tête de la poupée soit recouverte. Comme ça, c'est très joli ! Elle a des cheveux arc-en-ciel maintenant. Comment tu trouves, Madison ? J'adore, papa ! C'est plein de couleurs ! Merci, papa ! Tu es le meilleur ! Je sais, je sais ! Je devrais peut-être teindre mes cheveux de la même manière que tes poupées. Oh ! Où est le centre ? Aujourd'hui, nous dessinons des fleurs. Oh, s'il vous plaît, c'est si facile ! Je prends ça et je m'occupe de toi. Juste assieds-toi et profite de l'expérience. Des fleurs, hein ? D'accord. Hum, rafraîchissant ! C'est presque terminé. Il ne reste plus que quelques finitions à apporter. Et c'est fini ! Que pensez-vous de ça ? Paiement ? Merci. Merci. Non, merci. Je sais, je peux tout faire avec du carton. C'est mon petit chevalet à moi. Parfait. D'accord, c'est bien. Vous pouvez me donner un A maintenant. Que pensez-vous du mien ? Eh bien, dis donc, un super travail. Oh, ma peau est si terne. Oh, ça va vraiment pas. J'ai besoin de mettre un peu de vie sur ses joues. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pinceau ? Je suppose que cette chose est mieux que rien. Hum. Il ne se passe rien. Oh, c'est tellement ennuyeux. Allez ! Wow ! Oh non, je suis dans le pétrin. C'était inacceptable. Au moins, je n'ai pas été retenue. Eh ? Mes cheveux ? De toute façon, c'est de cela qu'est fait un pinceau. Allez, j'ai besoin de vous. C'est fait. Il est temps de faire preuve de créativité. L'heure de vérité a sonné. Eh ? Qu'en pensez-vous ? Hey ! Wow ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voudrais peut-être t'occuper de ça. Est-ce que c'est moi ? Ce truc est énorme. Qu'est-ce que je dois faire ? Éclate-le. Est-ce que je peux ? Cela ne prendra qu'une seconde. Maintenant, ne bouge pas. Oui, c'est maintenant qu'on parle. Wow ! Tiens, entraîne-toi d'abord sur ça. Oh, aucun problème. Oh oui ! Pourquoi est-ce si satisfaisant ? Ça aurait pu être mon visage. Eh oh ! Rien de tel qu'un soin du visage à la demande. Il faut bien s'occuper de ceux qui ont les sous. Hum, c'est si doux. Je suppose qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. Oh, il s'enlève bien. Est-ce que ça a fonctionné ? Je crois que je n'ai plus de boutons. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Mais c'est dégoûtant ! Rien de tel qu'un bon plat maison. L'ingrédient secret, c'est l'amour qu'on y met. Et beaucoup d'herbes. Elles ajoutent tellement de saveurs. Hum, ça sent bon. Et voilà. Maintenant, je remue. Eh maman, ça sent bon. Est-ce que c'est ta fameuse sauce pour les pâtes ? Exactement. Attends. C'est l'heure qu'il est ? Je suis en retard. Je dois y aller. Mais... Et le dîner ? Oh, c'est vrai. Continue à le remuer. Ne le laisse pas brûler. Hum, qu'est-ce qui se passe ? C'est une plaisanterie ? Ce n'est pas si difficile, mais c'est tellement ennuyeux. Comment est-ce que c'est arrivé là-haut ? Au moins, je peux pratiquer mon yoga. J'en ai assez. J'ai besoin de faire des achats. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Hum, qu'est-ce que c'est ? Il me le faut. Et maintenant, j'attends. Ouah, c'était rapide. J'adore dépenser de l'argent. Et voici la réponse à tous mes problèmes. Je le place dans la poêle. Ensuite, je lui laisse faire tout le travail. Et ça remue tout doucement. Même pas besoin de lever le petit doigt. Je suis si intelligente. Et maintenant, je peux me détendre. Cuisiner n'est pas si difficile que ça, finalement. Ce n'est pas si mal. Je suis de retour. Betty, qu'est-ce que tu fais ? Euh, ça ne se voit pas. Je cuisine, maman. Oh, qui est ton petit ami robot ? Mais est-ce que tu as goûté au moins ? Hum, waouh ! C'est un délice pour les papilles. Je te l'avais dit. On croirait vivre dans le futur. Bien joué, chérie. Je pensais que ce livre aurait plus d'images. Je déteste les devoirs. Je n'en veux plus. J'ai besoin de me changer les idées. Voilà qui est mieux. Betty, tu es là. Comment se passent les devoirs ? Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu devrais être en train d'étudier. Au lieu de cela, tu joues à des jeux vidéo ? Plus pour longtemps. Ça suffit. Ce jeu est génial. Donne-moi ce téléphone. Je suis un peu occupée en ce moment. Immédiatement, jeune fille. Je ne plaisante pas. C'est tellement injuste. Incroyable. Je sais comment t'empêcher de jouer à des jeux stupides. Ton téléphone va en prison. Il sera gardé sous clé. Et j'ai la clé. Je la garde ici même. Tu n'as aucun moyen d'aller la chercher. Tu pourras la récupérer quand tu auras fini tes devoirs. Voilà. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? Je peux peut-être crocheter la serrure. Je pourrais perdre une dent, mais ça en vaut la peine. Ça fait peine à voir. Ça ne marche pas. Bon, très bien. Tu as gagné pour cette fois. Je vais faire ces stupides devoirs. Mais cela ne me réjouit pas du tout. On dirait que ça a fonctionné. Tu peux y arriver, ma chérie. Je sais. J'ai compris. Je sais ce qu'il faut faire. Du moins, je l'espère. 5 plus 5 font... Euh... 10. Fiu. Je suis exténuée. Je peux récupérer mon téléphone maintenant. Je suis fière de toi. Tu peux récupérer ta clé. Tu l'as bien méritée. Tu peux avoir ton téléphone. Tu as respecté ta part du marché. Vite, donne-le-moi. Tu m'as tellement manqué. Ne nous séparons plus jamais. Wouah. Qu'est-ce que c'est compliqué. Je ne suis pas sûre. Il faut que je vérifie quelque chose. Ah, je ne le trouve pas. Oh, voilà ce que je cherche. Hum, exactement ce que je pensais. Ça veut donc dire que... Je sais. C'est simple. La réponse est 10. J'ai réussi. Je n'en reviens pas. Oh bien, tu es là. Comment ça va, ma chère? Regarde, maman. J'ai résolu le problème. Tiens, c'est pour toi. Tu travailles si dur. Vraiment, maman? Tu n'étais pas obligée de faire ça? Maman, tu n'aurais pas dû. Tu m'as acheté un téléphone portable? C'est pour de vrai? J'espère qu'il te plaît. Je n'y crois pas. Youpi. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais eu. Ouf. Ça lui plaît. Je te laisse retourner à tes devoirs. Attends, ne pars pas. Il faut qu'on fasse un selfie. Je ne me suis pas maquillée. Oui, Stiti. Oh non, 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 non. Il y a tellement de choses à faire. Il faut absolument que tout soit parfait. Je dois trouver un cadeau. Je pourrais peut-être utiliser cette bouteille. Pas terrible. Hum, et ça? Non plus. Un livre peut-être? Non. Et cette planche à découper? Il n'y a rien qui va. Réfléchis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais faire un gâteau pour maman. Ça ne doit pas être très difficile. Si? Voyons voir. Celui-là. Il a l'air délicieux. Allez, au travail. J'ai besoin de mes ingrédients. Et voilà, j'ai un gâteau. Il suffit de le faire cuire. Ouah, j'ai ça dans le sang. Mais il ne ressemble pas du tout à la photo. Comment c'est possible? Hum, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de poche à douille. Qu'est-ce que je peux utiliser à la place? Oh, cette bouteille pourrait être utile. Je prends le bouchon. Ouais, je pense que cela pourrait fonctionner. Je vais devoir faire quelques modifications. Heureusement, j'ai mon scalpel. Je vais faire de petites entailles sur le bord du bouchon de la bouteille. Je veux enlever un petit morceau comme ceci. Maintenant, j'ai besoin d'une pomme. Cela donnera du goût à mon glaçage. Ensuite, je peux mettre le bouchon. Je suis prête à finir mon petit gâteau. Il me suffit de presser la bouteille. Et voici un cupcake givré. Hum, ça a l'air bon. Je le mangerai bien tout de suite. Il manque quelque chose. Il lui manque une bougie. Et j'ai terminé. J'espère que ça plaira à maman. Oh, je ferai mieux d'enlever ce chapeau. Hé, maman! Il faut vraiment que je change mes livres. L'heure du casier. Oh, ouvre-toi! Hein? Pourquoi ça marche pas? Allez, s'il te plaît! Ouvre-toi! Ça ne peut pas être bon. Oh, dégagez du chemin. Oh, j'étais sûre que ça marcherait. Allez! Je dois ouvrir le casier. Et tire! Oh! J'ai réussi! Oups! Euh, ici? Oh, salut Alex! Qu'est-ce qu'il y a? Euh, peu importe. Oui? Oh, waouh! Non! Hé! Top! Quoi qu'il en soit, je dois me concentrer ici. D'accord, tout va bien. Bon sang de bonsoir! C'est ouvert! Presque! J'ai besoin d'une main propre. Waouh! C'est vraiment cool! Une sécurité de premier ordre, tu vois? Ce qu'il y a de mieux. Dernière étape, le test de l'œil. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, regarde ça! Votre boisson. Merci, à bientôt. D'accord, c'est vraiment pas juste. Oh! Je vais faire ma propre sécurité, avec du bon vieux ruban adhésif. Voilà, ça ne m'a pas coûté un centime. Merci à tous! Vous avez été un public merveilleux. Je vous aime! Vous voulez que je signe toutes ces photos? Oh, c'est trop stressant d'être une superstar. Bon, très bien, finissons-en. Ça va prendre une éternité. Si seulement il y avait un autre moyen! Oh, qu'est-ce que tu fais, maman? Maman essaye de travailler, chérie. Tout ne se résume pas à des jets privés et des vacances à la plage. Il faut que j'aide maman. Je sais comment lui remonter le moral. Je vais dessiner sur ces photos. Comme ça, elle saura à quel point elle est merveilleuse. Mickey, qu'est-ce que tu fais? Je te montre à quel point je t'aime. Oh, ma chérie, c'est trop gentil. Mais j'ai une meilleure idée. Tu n'as qu'à dessiner sur celle-ci aussi. Wow, c'est vrai? Merci, maman. Maman va se détendre un peu. C'est trop génial. Je pourrais faire ça toute la journée. Je ne sais pas de quoi maman se plaint. J'ai presque terminé. Attends, c'était quoi? J'espère que c'est la maison de Gina. C'est la quatrième maison que je fais. Ha ha, bingo! Hein? Euh, salut, petite. Tu veux voir mon dessin? Bien sûr, pourquoi pas? C'est ma maman! Gina fait signer ses autographes par sa fille. Oh, le scoop! Tu veux un autographe, toi aussi? Wow, c'est le travail le plus facile du monde. Merci, petite. C'est très gentil. Tiens, tu l'as bien mérité. Wow, ça fait beaucoup d'argent. Merci, mystérieux inconnus. Si tu as d'autres scoops, appelle-moi. Maman, regarde. Est-ce que c'est de l'argent? Il n'existe pas de réveil plus agréable. Wow, regarde tous ces autographes. Et tout cet argent. Tu es la meilleure, chérie. J'ai d'autres photos à te faire signer. Merci, maman. Elle adore mon travail. Je suis prête pour le direct. D'accord, allons-y. Oh, je suis sur le point de devenir une star. Salut, les amis. Bonjour, il est temps de se mettre au fourneau. Mickey va m'assister aujourd'hui. Coucou, je suis là. Elle est maître sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes. On a déjà tous les ingrédients. On commence par verser la farine dans un saladier. C'est tellement relaxant de faire la cuisine. Wow, il y a de la farine dans l'air. J'y vois plus rien. Ah, c'est bon. On va mélanger, d'accord? Comme ça. Je peux le faire? Regarde, maman, j'y arrive. J'ai failli oublier les autres ingrédients. Je reviens tout de suite. Oh, j'ai une idée. Mais c'est un secret. On va faire une blague à maman. On va mettre du savon dans la pâte à crêpes. Ne lui dites rien. J'ai le sirop. Tiens, Mickey. On va le mélanger à la farine. Elle ne se doute de rien. Attends, il faut que j'attrape un truc. Je vais aider Mickey. Je vais verser ça dans son saladier. Un peu suffira pour donner un goût. C'est un goût incroyable. Me revoilà. Et j'ai un ingrédient spécial. Qu'est-ce que c'est? Rien, maman. Oh, il faut que j'aille chercher les fruits. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça sent les bêtises. Oh, et autre chose. Et voilà, des fruits frais. Wow, elles ont l'air bonnes. Mais elle est dans la pâte à crêpes. J'adore les fraises. Hum, oh, j'ai une autre idée. Pour cette recette, il vous faut des fruits frais. Et pourquoi pas un piment bien piquant? Il suffit de verser les fruits dans le saladier. C'est aussi simple que ça. Elle n'a rien vu du tout. C'est trop marrant. J'espère qu'elle aime les souris. C'est parti. Beurk, une souris. J'ai peur des souris. En secours. On dirait qu'elle n'aime pas beaucoup les animaux. Bon, les crêpes sont prêtes. Et elles ont l'air délicieuses. Hum, ça sent bon. Alors, maman, elles sont bonnes? Hum, elles ont un goût bizarre. Ah! Attention, ma tante. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est peut-être pas une si bonne pâtissière après tout. Wow, maman, on a des millions de vues. Regarde, on est super populaires. Wow, ils nous adorent. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine, tout le monde. Être une super star... Ah! Hé, Grace, regarde. Oh, hé, Grace, tu m'écoutes? Wouh, ça déchire. Je t'en supplie, arrête. Oh, salut. Ce n'est pas trop tôt. Regarde ce qui vient d'arriver. Regarde ce magnifique tatouage. Quoi? Tu veux en faire un autre? Oui! D'accord, je m'en occupe. C'est parti. Que la fête commence. Génial! Tu pourrais me le faire sur le bras? Ça roule. Il faut que tu me donnes ton bras maintenant. Émilie, ça, c'est une aiguille. Je ne vois pas vraiment d'autre moyen de faire un tatouage. Bon, j'imagine que je n'aurai pas de tatouage, alors. Il doit y avoir une solution. Oh, mais bien sûr. Attends-moi, je reviens. La 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 la. J'y suis presque. Oh, j'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Enfin. Monsieur Licorne, vous pourriez m'aider? Bien sûr. Il me faut quelque chose de moins douloureux. Très bien. Ça te va, ça? Oui! Merci, Monsieur Licorne. À bientôt. Ouf! C'est reparti. Heureusement que je suis en forme. On y est presque. Oh! Fiu! Sacré trajet. On peut y aller. T'es sûre? Il n'y a pas d'aiguille? Oui, certaine. D'accord, dans ce cas, je suis prête. Un tatouage au pochoir. C'est beaucoup moins douloureux qu'un vrai tatouage. Mets un peu de colle à l'intérieur du pochoir. Et étale-la à l'aide d'un pinceau. Une fois que c'est fait, verse les paillettes par-dessus. Waouh! Assure-toi qu'il y en est bien partout. Puis retire le pochoir. C'est génial, non? Waouh! Qu'est-ce qu'il brille! Je l'adore! Merci! Aucun problème. À ton tour! Euh... Oui, oui! Non! Allez, j'ai ta couleur préférée! Bon, c'est d'accord. Ils ne sont pas géniaux. Et tout ça sans aucune aiguille. Et sans douleur. Cette vidéo est vraiment très drôle. Ahem! Excusez-moi. Je vous en prie. Bon, où j'en étais? Ah oui, c'est carrément incroyable. Regarde ce type. Sans rire. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas la queue. Mesdames? Je vois que vous avez respecté le dress code. Vous pouvez y aller. On se voit à l'intérieur. Un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Du chocolat? Vous ne savez pas lire? Quoi? Du ballet. Ça craint! Oh! Très bien! Il veut jouer au plus malin, hein? C'est ce qu'on va voir. Euh, ça y est. J'ai trouvé la cachette idéale. J'ai la robe parfaite. Pour cacher des choses telles que ce petit encas. Parfait pour les passer en douce. Ha ha ha! Regarde ça. Monsieur le videur? Encore vous. Ça sent les sucreries. Je ne vois rien du tout. Heureusement. Je vous en prie. Bisous, bisous. Euh, d'accord. Ah, enfin! Je peux me remettre à ma vidéo. Waouh! Est-ce que c'est Émilie? Oh! J'arrive. Et j'ai apporté le goûter. Regarde ça. C'est ma petite cachette secrète. Ta-da! Alors? Youpi! Tiens, j'en ai pris deux. Génial! Hum, un peu de chocolat, ça fait toujours du bien. Hum, c'est trop bon! Oh, je ferai mieux de me préparer. Mes cheveux sont dans un sale état aujourd'hui. Eh oh, j'ai besoin de vous. Besoin d'aide, Liam? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout simplement incontrôlable. Pas de panique, je m'en charge. Accrochez-vous. Cette chevelure sera très vite en vogue. Et voilà. Vraiment? Oh, je sais pas trop. C'est trop gras. Oh, restez calme. Je vais essayer autre chose. Faites confiance au processus. Et voilà. Vous aimez? Hum. C'est pas encore tout à fait ça. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer quelque chose de nouveau. Il me faut juste ces petits trucs. Oh oui, ça va être super. Attendez voir. Comme ça, ça ne cachera pas votre visage. Intéressant. J'aime bien. Mais je n'ai pas encore fini. Ceci donnera un coup d'éclat à l'ensemble. Ça va être vraiment génial. Croyez-moi, ils vont directement à la racine des cheveux. Wow, c'est vraiment différent. J'adore. Pour tes services. Au plaisir. Et voilà un beau gosse. J'adore le jour du ménage. Ça déstresse. Ça me donne le temps de réfléchir. N'oublions pas le sol. Vous voyez? N'est-ce pas méditatif? Et c'est facile avec ce truc. Et voilà. Ouf. Oh non, mes cheveux. Ils sont incontrôlables. J'ai pas le temps de les arranger. Ou si. C'est parti. Mais j'ai d'abord besoin d'élastique. Voilà. Maintenant, les cheveux. C'est parti. Trop mignon. Et je n'ai presque pas à lever le petit doigt. Voilà de quoi je parle. Attention tout le monde. Dire que toutes les filles sont les mêmes est un euphémisme. Tout le monde peut prétendre au titre de princesse. Ou du moins, princesse du bal de promo. Donne-moi cette couronne. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Attends, c'est quoi? Oh non! Oh! Waouh! C'est quoi cette tenue? Ça déchire. Waouh! J'ai l'air d'une vraie princesse. Je pourrais m'habituer à ce train de vie. Regarde comme on est resplendissante. Hmm. Je ne sais pas quelle chanson mettre. Oh non! Mais ça ne va pas! Désolée, mais je ne sais vraiment pas quoi enfiler. Je n'en peux plus. C'est horrible. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Il n'y a rien qui me va. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose. Oh, j'ai peut-être une solution. Hé, attends! Hein? Je vais te montrer un truc. Tu vois ces épingles? Elles vont servir de passant. Il suffit de passer le lacet à l'intérieur comme ceci. Puis de faire un petit nœud, plus ou moins serré, selon ce que tu préfères. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, génial! Merci beaucoup! Ouh! Il n'y a pas de quoi. Allez, je file! À plus tard! Ouh là! Il faut que je me prépare, moi aussi! J'avais presque oublié! Oh non! C'est vrai! Je n'ai plus de lacets! Bon, eh bien tant pis! Je vais rester là et manger des chips! C'est aussi bien! Ah, une soirée cocooning à la maison! Il n'y a rien de tel! Oh, toi et tes ongles! Tiens, je crois que j'ai reçu un message! C'est qui? Et il y a une soirée ce soir! Super! J'ai bien juste de faire mes ongles! On y va? Hé! Regarde! Quoi? Non, je n'ai pas envie de sortir! Allez, s'il te plaît! Oh! Bon, ça va! Génial! C'est parti! Qu'est-ce qu'on va mettre? Attends, j'ai une idée! D'accord! C'est bon, je suis habillée! C'est vrai que ça te va très bien! À ton tour maintenant! Quoi? Moi? Non, c'est bon, je suis déjà habillée! Non! Tu ne veux pas que je te trouve une tenue? Oh non! Ne me fais pas tes petits yeux de chien battu! Tu sais que je ne peux pas résister à ça! Ok, je vais me changer! Oh! Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Parfait! On a l'air de sœurs jumelles! Mais il va falloir qu'on te trouve une autre paire de chaussures! Celles-ci sont affreuses! Quoi? Je trouve qu'elles ont du caractère! Non, c'est une cata! Heureusement, j'ai quelque chose qui tira à merveille! Euh... C'est des chaussures du mince, hein? Je préfère encore y aller pieds nus! Essaye-les! Non, non! Allez! Non, laisse tomber! Allez! Oh! Bon, d'accord! Je remplace mes bottes sales par des talons! T'es contente? Incroyable! Fais quelques pas! D'accord! C'est parti! Oh oh! Ce n'est pas très stable! Au secours! Où est-ce qu'il y a des talons? Tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va! Mais comment tu fais pour marcher avec ça? Relève la tête! D'accord! Les épaules en arrière! Euh... Je n'y arrive pas! Attends une seconde! Qu'est-ce que tu fais? J'ai peut-être quelque chose! Oh! C'est trop mignon! Envoie! Oh! Je ne sais même pas ce que ça fait ici! Ouf! Eh bien! Ne me demande pas! Oh! Ça y est! Je l'ai! Quoi? Tu vas voir! Tu es sûre? Place le cintre à l'arrière de la chemise. Ça devrait t'aider à te tenir droite. Ça fonctionne! C'est génial! Vas-y maintenant, essaye de marcher! Oui, d'accord! Ça y est! Tu y arrives! En plus, tu te débrouilles super bien! J'ai l'impression d'être une top modèle! Tu es parfaite! Carrément! Maintenant, allons faire la fête! Cet endroit est plein à craquer! Tu as vu ces chaussures? Elles sont magnifiques! Je n'y crois pas! Ce n'est pas juste! Tu crois qu'elles sont jalouses? Allons danser! Je vais lui demander de mettre notre musique. C'est possible de mettre cette chanson? Merci! Salut! Euh! C'est quoi ça? Est-ce que ce sont ses épaules? Hé! Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est un cintre? Fiche le camp! Oh! Je te couvre! Compte sur moi! Oh! Écoute cette musique! Ticket, s'il vous plaît! Bon film! Bonjour! Hein? Les bonbons ne sont pas autorisés! Mettez le vôtre dans la boîte! Mais! Je n'ai pas fini ma sucette! Je déteste les bonbons! Vous pouvez maintenant entrer! J'espère que je ne suis pas en retard! C'est vraiment injuste! Sans truc à grignoter, ce n'est pas vraiment le cinéma! Attendez une seconde! J'adore les bons films! Tu as un problème? Peu importe, ce n'est pas le moment! J'ai envie d'une petite friandise, moi! Hum! Délicieux! Quoi? Mais ce n'est pas juste! Je ne suis pas du matin! J'ai juste envie de rester au lit! Eh bien, je ferai mieux de me préparer! Quoi? Mais d'où viennent tous ces poils? Je ressemble à Bigfoot! Cela fait longtemps que je ne me suis pas épilée! Mais ça va devoir disparaître! Ça risque de prendre un certain temps! Je n'ai jamais eu de chance avec mes poils! Personne ne peut me voir comme ça! Un rasoir n'était pas la meilleure idée! J'aurais dû utiliser une tondeuse à gazon! Burk, c'est dégoûtant! Enfin, c'est terminé! Tant mieux! Ouah! C'est impossible! Est-ce que c'est un monstre poilu? Ah! Sors d'ici! Je ne m'attendais pas à ça! Je vais laisser couler l'eau! Comme ça, il ne reviendra pas! Oh non! J'ai fait pire que mieux! Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais peut-être utiliser ces colliers de serrage! Je pense que ça résoudra mon problème! Il est temps de se mettre au travail! Je vais faire des coupes dans le collier, comme ça, je les fais en biais et je continue jusqu'au bout. Il me faut maintenant l'autre collier que j'enfile dans l'extrémité de l'autre collier avant de le fermer. Je fais une boucle en bas et je crois que c'est prêt! Il est temps de déboucher cet évier. J'enfonce le collier dans le trou là où c'est bouché. Puis je tire. Et voilà! Burk, c'est dégoûtant! Eh bien, ça peut aller à la poubelle! C'est un outil très pratique! Mouah! Bah! Mais quel imbécile! Vas-y, bouge, bouge, bébé! C'est tellement plus cool de nettoyer en dansant! Chou-chou! Regardez-moi ça! Bientôt, on ne verra plus rien. Tout doit être impeccable. Je ne veux même pas voir un grain de poussière. Je vais nettoyer là-bas. Quel est ce bruit affreux? Oh, c'est toi qui chante à nouveau! Hein? J'ai un message. Quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attends ça! Mais je ne peux pas sortir dans cet état. Euh, majordome! On m'a appelée. Je vais chercher les vêtements, madame. Nous avons une tenue pour chaque occasion. Voyons voir, peut-être un choix scintillant. Non. Ah, voici ce qu'il vous faut. Glamour, et vous êtes garantis de faire tourner des têtes. Vous êtes sérieux? Chic! Je ressemble à un sac poubelle incrusté de diamants. Hum, c'est pas facile. Attendez, je sais. Pourquoi je m'embête à essayer? Et pourquoi il est si long? Oh! Fiu! Je pense que ça va vous plaire. Je l'ai fait moi-même. Il est magnifique. Je vais essayer. Je suis magnifique. Je suis superbe. Comme toujours, madame. Mais aujourd'hui, il est temps de changer de coiffure. Laissez-moi faire. Je coiffe ma mère. Je pense que nous devrions opter pour des boucles légères. Oh! C'est quoi cette odeur? Burke! Il est trop mignon. Ça va être le rendez-vous de rêve. Comment ça se passe? Tout va bien. J'ai terminé. Jetez un coup d'œil. J'ai toujours l'air superbe. Attendez. Qu'est-ce que j'ai sur le menton? Quelle horreur! Je suis hideuse. Faites-les disparaître. Désolée, madame. Vous devez faire quelque chose. Je ne suis pas bon sous pression. Laissez-moi réfléchir. Non, ça, ça ne m'aide pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas ça non plus. Oh, je sais. Mon dépoussiéreur. Voilà qui pourrait faire l'affaire. Enfin, ça vaut la peine d'essayer. Je vais le passer sur votre peau. Ça va aspirer la saleté de ses pores. Comme pour le dépoussiérage. Ouf, je crois que je les ai toussus. Voyez donc vous-même. Ma peau impeccable est de retour. J'étais si inquiète. Quel soulagement. Vous faites des miracles. Euh, ne me remerciez pas. Remerciez ce petit gadget. Oh, ça, c'est pas génial. Je ferais mieux d'arranger ça. Ah, je vais juste le cacher. Voilà qui est mieux. Je pense que je suis prête pour mon rendez-vous. Ne m'attendez pas. Au revoir. Amusez-vous bien, madame. Il s'en est fallu de peu. Un autre jour de test ? Peu importe. Comme si je m'en souciais. Ah. Hé, chewing-gum gratuit. On dirait que c'est à la menthe. Il suffit de le nettoyer un peu. Prêt pour votre test ? Pas de tricherie. Oh, bon, d'accord. Je suis pas du tout préparée à ça. Oh. Il n'y a pas de chimie là-haut. Je sais pas quoi faire. Hé, prof. J'ai fini. Ah. Tu as dit fini ? Oh, j'arrive. Merci. Tu n'as répondu à aucune question ? Retournez-le. De l'argent ? Oh, mon Dieu. Tu es une perle. Je le sais très bien. Tu te moques de moi ? Oh. Attendez un peu. J'ai mes propres réponses. Qui est plus intelligent maintenant ? Tu crois que je ne te vois pas ? Est-ce que c'est de la triche qui se passe là-bas ? Ça ne va pas se passer comme ça. Euh, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, vraiment ? Oh, quelle poisse ! Et maintenant ? Mes cheveux, c'est ça ! Heureusement que j'ai fait des extras. Personne ne le soupçonnera. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemble pas à de la triche. Bonjour, prof. Quel amour ! La voie est libre. Oui, je dois me dépêcher. Je crois que j'ai tout fait. J'ai terminé. Ok, vous pouvez commencer. J'ai étudié toute la nuit. Je peux y arriver ? On était censé étudier ? Oh non ! Je croyais que c'était un contrôle d'art plastique. Ça va être une catastrophe. Ha ! Trop facile. Je sais, je vais copier les réponses de Julie. Tu veux que je t'aide ? Ça va, détends-toi. Léo, qu'est-ce que tu fais ? Arrête d'embêter le monde. Le temps presse. Je ne comprends rien. Ouh, regarde ça. Je dois sauter sur l'occasion. Que ferais-je sans mon téléphone ? Waouh, pas mal. Hé, beau gosse. Oh, arrête. Une minute. Je crois que j'ai une idée. Oui, je crois que ça va marcher. Je suis un génie. Hé, Julie, un petit selfie ? Oh, d'accord. Mais prends mon bon profil. Bien sûr, ça fera l'affaire. Ça a parfaitement fonctionné. Et zoom. J'ai les réponses. Je vais réussir le contrôle. Oh, quelqu'un appelle. Hé, tu pourrais faire moins de bruit ? Où suis-je ? Que faites-vous, les enfants ? Non, rien. Oh, tant mieux. Salut, Léo. Je ferais mieux de me préparer pour le cours. Waouh, regarde-moi ça. C'est une blague ? C'est pour ça que mon sac était si lourd. Mais on n'a jamais assez d'or avec soi. Ah, mon trophée. La vie est plutôt agréable. Je n'ai que mes cahiers. Et mes stylos. Oh, mais où vais-je les mettre ? Je n'ai pas de trousse à crayon. Je pense que je vais les mettre ici. Je n'ai pas trop le choix. Il ne faut pas que j'oublie ça. C'est fait de soi et d'or, de la plus haute qualité. Pas mal, hein ? C'est tellement injuste. Oh, une petite minute. Voyez-vous ça ? Je pense que ça pourrait me servir. Voyons voir. Je pose une feuille de papier sur la table. Et je la plie en deux. Ensuite, je la tourne verticalement. Maintenant, j'ai besoin d'un cutter. Je coupe soigneusement le long du pli. En allant jusqu'au bout. J'ai maintenant deux morceaux de papier. Je place mon pinceau dans un coin. Et je m'en serre pour rouler le papier. Comme ceci. Il faut que j'obtienne un tuyau bien serré. Je laisse un petit triangle de papier. Et j'y mets de la colle. Maintenant, je peux l'enrouler. Ensuite, je dois plier mon tuyau. Je fais un pli ici. Et un autre là. Et enfin, un dernier ici. Ça ressemble à un diamant. Je coupe les extrémités. Il faut que ce soit bien droit. Je les joins l'un à l'autre. Et ça devrait former un triangle. Ensuite, je le fais avec des feuilles de couleurs différentes. J'ai encore beaucoup de boulot. Je découpe un triangle dans un morceau de papier cartonné. Je place ensuite ce tube triangulaire au-dessus. Oh, c'est une étoile. Je continue à empiler les triangles. En alternant les couleurs, je colle les couches au fur et à mesure. C'est le dernier. Ouah, regarde ça. C'est parfait. Je le mets ici. Ça fait un excellent porte-stylo. C'est très pratique. Mon bureau ne sera plus en désordre maintenant. Qu'en penses-tu, Léo? Ouah, je suis impressionné. Mais où est l'or? Hein? Qu'est-ce que... Non! Il y a un trou géant dans ma trousse. Oh, ce n'est pas juste. Tu peux me faire une trousse à moi aussi, s'il te plaît. Tu plaisantes? Il n'en est pas question. Oh, allez! Non! Débrouille-toi tout seul. Puisque c'est comme ça. Et maintenant? Hmm, laisse-moi réfléchir. Ok, si tu me prends par les sentiments. Voyons voir, je dois bien avoir quelque chose que je peux utiliser. Euh, comment est-ce que c'est arrivé là, ça? Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hmm, je sais ce que je vais faire. Je commence par poser le tissu à plat. J'y ajoute des touches de colle. Je dois placer les points en suivant un modèle précis. J'en mets sur tout le tissu. Comme ceci. Tout le long du milieu. Maintenant, je vais y coller des pompons. Il faut que ce soit multicolore. J'attends que la colle sèche. Ensuite, je retourne le tissu. J'ai besoin d'une ficelle que je place au bas du tissu. Je vais mettre un trait de colle au-dessus de la ficelle et je le fais d'un côté à l'autre. J'enroule le tissu sur la ficelle. Puis, j'appuie bien sur la colle. Ensuite, je mets un peu de colle de chaque côté de la ficelle pour y attacher des pompons. Je vais maintenant appliquer de la colle sur le bord du tissu. Juste d'un côté. Je plie le tissu en deux. Je dois bien l'aligner. Ensuite, j'appuie bien. Mais il y a encore du travail. J'ai un mince morceau de mousse que j'ai découpé en forme de courbe comme ceci. J'y place une règle en biais et je vais tracer des lignes avec un stylo. Il faut qu'ils soient espacés de manière égale. Je vais le faire dans un seul sens. Ensuite, je ferai la même chose dans l'autre sens jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme ça. Je peux ensuite le glisser dans le gobelet en plastique. Je vais encore avoir besoin de mon pistolet à colle. J'applique de la colle juste en dessous du bord. C'est facile si je fais tourner le gobelet. Je prends mon tissu et je le mets dans mon gobelet. Regarde, on dirait un cornet de glace. Waouh, c'est incroyable. Mais pour moi ? Bien sûr. Waouh, c'est le meilleur porte-crayon que j'ai jamais vu. Tiens, prends mon or. Euh, ok, merci. Je ne vais pas te contredire. J'ai touché le jackpot. Et moi aussi. J'adore. Waouh, je suis riche. Oh là. Je suis dans ta nouvelle maison. C'est pour moi tout ça ? Waouh, j'avais jamais vu autant de gâteaux. Attends de voir la suite. Oh, ce n'est pas vrai. Ah ! Pas de panique. Le nounou se va bien. J'ai amorti sa chute. Que le spectacle commence. Oh yeah ! Oh yeah ! J'ai adopté une fille. Et elle sent très mauvaise. La la la. Waouh, ça sonne bien. Coucou, maman. Psst, regarde par ici. Surprise. T'as vu mon dessin ? Maman ? Oh yeah ! Il faut que j'attire son attention. Je dois trouver un moyen. Mideggle, répondez. Ici, petit moineau. Lancement du protocole silence doré. Ouais, ça déchire. Toi, tu viens avec moi. Oui, tout se passe comme prévu. Maintenant, c'est à moi de jouer. Waouh, c'est lourd. Oh, mes oreilles. Qu'est-ce que... Mickey ? C'est pas si compliqué. Mickey ? C'est pas si compliqué. Oh, salut, maman. Je suis ta nouvelle guitariste. Pas mal, hein ? Je t'en prie, arrête. J'ai les oreilles qui saignent. S'il te plaît, arrête. Regarde, maman. Je déchire. Oh ! C'est normal, ça ? Oui, ça brûle. Oh non, Mickey, je reviens tout de suite. C'est bon, c'est passé. Je vais tout arranger. Bon, eh bien, tout a l'air sous contrôle. Alors, tu trouves que j'ai du talent ? Euh, bien sûr. Pourquoi tu n'essayerais pas les maracas ? Peut-être que ça te conviendrait mieux. Oh, ça a l'air marrant. C'est parti. Tu te moques de moi ? C'est peut-être pas ton truc, la musique. Mais mon spectacle est ce soir. Bonsoir, New York. Wow ! Oh là là, Gina, je t'aime. Je voudrais vous présenter ma fille qui va m'accompagner ce soir. Wow ! Euh, salut ! Où sont passées les maracas ? Tout va bien, je me suis entraînée. Wow ! Quel talent ! Oh yeah ! Wouhou ! Cette soirée est trop cool. La 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 ! C'est génial ! Et le solo ! Aïe ! Stop ! Qu'est-ce que... Bouh ! Haha ! Je vais poster ça sur le net. Il y a un problème ? Pardon, maman. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je peux encore arranger ça. Maman, regarde ça. On n'a qu'à se servir d'un téléphone. Bonne idée. J'ai besoin de ton téléphone. Hein ? Pourquoi ? Fais-moi confiance. Donne-le-moi. J'y crois pas ! Gina va tenir mon téléphone ! Que le spectacle continue ! Tu peux le faire, maman. J'ai seulement besoin d'une guitare. Oh ouais ! La 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 ! Wow ! Elle a la voix d'un ange ! Gina ! Gina ! Gina ! Wouh ! Ouais ! Je suis une rockstar ! Ce cours est ennuyant. Votre intention, s'il vous plaît. Un terreau de maths. Je ne compte que mon argent. Rien d'autre. Non, merci. Je suis occupée. J'espère la réussir. J'ai révisé toute la nuit. Je ne veux rien entendre. Voici vos copies. C'est parti ! J'ai quelqu'un qui fait ce genre de choses pour moi. Oh, génial ! C'est tellement beau ! Oh, on dirait que j'ai réussi. Merci. Merci pour la nouvelle voiture. Je peux m'en aller ? C'était dur, mais j'ai terminé. Fini. J'ai bien fait d'engager ce type. Et vous, l'enseignante, prenez ceci. Merci. Quelle perte de temps. C'est bon, j'ai corrigé vos copies. Je suis appréciée, Essie. Oh, un A+. Merci. Quoi ? Un C ? Hé ! Je peux savoir pourquoi je te paye ? Euh, je ne sais pas quoi répondre. Oh, ça m'énerve. Allô, papa ? Il me faut un nouveau nerd. Je vais ranger ça dans mon casier. Il me faudrait un vrai cadenas. Hein ? Une pièce secrète ? Je ne l'avais jamais vue avant. Je vais y jeter un coup d'œil. Ouah, c'est grand. Oh, comme ça a l'air confortable. Au moins, ça me fait un endroit où je peux réviser tranquille. Ouah, je ne savais pas ça. Je devrais venir ici plus souvent. Oh, salut, Ellie. Oh, mais pourquoi ? Comme si j'allais parler à Justin. Oh, je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Heureusement que j'ai un endroit rien que pour moi. Il faut une carte gold pour y entrer. Comme ça. Ah, moivre de paix. Il est temps de se détendre. Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est super réaliste. Oh, quelle journée. J'ai besoin de me détendre. Voici les dernières serrures sécurisées. Je ne voulais jamais être prudents. Oh, vous êtes là. Asseyez-vous. Je déteste quand les assistants me parlent. Je veux être chouchoutée. Ok, je vais juste vous appliquer un masque de beauté. C'est ce qu'il y a de plus cher. Ce masque est fait d'or pur. Vous allez avoir une peau à un million de dollars. C'est drôle parce que c'est justement ce que ça coûte. Voilà. J'adore mon travail. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Ah, ça, c'est la vraie vie. Bien, bien, bien. Qu'avons-nous là ? Oh, bonjour. Hé, c'est le moment de voter pour la cour du bal de promo. J'en connais un qui ferait un bon roi. Où est mon stylo ? Très bien. Je suis vraiment le meilleur choix. Enfin bon, à bientôt. Waouh, il est si charmant. Wow, c'est quoi ça ? C'est le moment de voter pour la cour du bal de promo ? Ce vieux truc devrait faire l'affaire. Allez, c'est le seul stylo que j'ai. Mais j'ai de l'encre en stock. Hé, ça marche. Super, j'ai réussi. J'ai trop hâte. Je t'aime. Oh, c'est déjà le matin. J'ai dormi comme un bébé. Oh, mon cou ! Oh, j'ai dû me faire un torticolis. Bon sang. Un peu d'aide. Que puis-je faire pour vous ? Ma nuque est très raide. Rien qu'un massage ne puisse arranger. Wow, formidable. Je me sens déjà mieux. Bon, ça suffit. Je suis tout détendu. Très bien. Oh, c'est moi ? C'est grave. J'ai besoin d'aide. Voulez-vous une brosse à dents, monsieur ? Je vous propose cinq options. Hmm, laquelle choisir ? J'opte pour la brosse dorée. Très bien. Et j'ai votre dentifrice préférée. Souriez. Hmm, ça fait du bien. J'ai presque terminé. Wow, voilà. Merci. Votre petit-déjeuner ? Wow. Tu peux y aller. Je n'ai pas besoin d'un public. Hmm. Oh, quelle heure est-il ? J'ai très bien dormi. Qu'est-ce que... Oh, j'ai dû me faire un torticolis ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ah. Que fait ma brosse à dents, là ? Des cheveux ? Wow, dégoûtant. Dégage. J'espère que j'ai assez de dentifrice. Bouche propre, me voilà. Oh, c'est ce que je craignais. Allez. J'ai besoin de deux mains pour ça. Allez, sors. Allez. Oh, je sais que c'est là. Oh, je le vois. Oui, le voilà. Je savais que t'étais là. Qui a besoin d'une brosse à dents quand on a des doigts ? Oh, rinçage. Hé, j'ai pas payé la facture d'eau ? Oh, mince, alors. Et ma bouteille d'eau ? C'est mieux que rien. Hum. Et voilà. Ah, parfait. Oh ! Hé, qu'est-ce que c'est ? J'en reviens pas. Qui a laissé ça ici ? En plus, j'ai sauté le déjeuner aujourd'hui. C'est si bon. Mais un peu salissant. Heureusement que j'ai toujours des lingettes humides. Et tant que j'y suis, depuis combien de temps ces tâches sont là ? Oh, voilà. J'adore les baskets propres. Le casier, s'il vous plaît. Faites briller mes chaussures. Merci. J'ai beaucoup marché ce week-end. Très bien. Quoi ? Garder la monnaie. N'importe quoi. Ah, les enfants riches. Tellement gâtés. Reste là pour la prochaine fois. La chimie m'attend. Quoi ? J'arrive pas à croire que j'ai été invitée. C'est la plus grande fête de l'année. Regarde ça. Ah, devine qui vient à la fête. D'accord, c'est cool. N'est-ce pas la nouvelle la plus excitante ? Devine quoi ? J'y serai aussi. Ah, d'accord. En fait, j'ai déjà mon costume. N'est-ce pas qu'il est splendide ? Fait sur mesure pour moi. Je n'y avais même pas pensé. Qu'est-ce que je vais porter ? Hein ? Est-ce que c'était moi ? Oh, mince ! Hé, ça me donne une idée. Ok, je suis prête. Vous vous souvenez de cela ? Il est temps de procéder à un petit ajustement. Je fais une petite coupure ici et une autre au niveau des pieds. Super ! Et maintenant la révélation. Ah, bonjour les mains. Je vais juste glisser ma tête ici. Et boum ! Super mignon, non ? Quelques trous vont ajouter un peu de piquant à tout ça. Au moins, je n'ai plus à craindre que ça se déchire. Mais je n'ai pas fini. Je continue un trou à la fois. Jusqu'à obtenir un motif super cool. J'y suis presque. Et c'est fait ! Un haut unique en son genre, bébé. Youpi ! Hé, Alex ! J'ai ma tenue personnalisée. Quoi ? Wow ! Il y a une chance que tu m'accompagnes pour la soirée. Cool ! Merci ! Allons-y ! Chérie, bien, tu es là. J'ai quelque chose pour toi. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? J'espère que ça va te plaire. C'est un ticket pour le parc d'attractions. Pas possible ! Youpi ! Tu le mérites, Sophia. J'ai trop hâte d'y aller. Wow ! C'est fou ! Ok, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais peur aux autres clientes. Rien ! J'ai un ticket. Euh, ok. S'il vous plaît, elle s'amuse. Allez, c'est juste un petit service. Cinq minutes. Interdiction de vomir. Oui ! Ah, quelle journée ! C'est le temps parfait pour une promenade à cheval. Hé, ma fille ! Tu es prête ? Ne bouge pas. Allons-y. Doucement. Comme un entraînement. Quelle super journée ! Ça me permet vraiment de me détendre. Wow ! Où est le personnel ? Vous avez appelé ? Ah, tu fais une pause. Toutes les heures passées à cheval doivent être fatigantes. Je vois un fraîchissement juste ici. Oups ! J'espère qu'elle n'a pas remarqué. Voilà, madame. Enfin ! Enfin ! Hmm, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre la limonade. Maintenant, pars. Tu fais peur au cheval ? Certainement, madame. Que demander de plus ? Je devrais prendre des photos en action. C'est parti, madame. Vous êtes superbe. Je vais m'assurer de ne prendre que votre bon profil. Quoi ? Je n'ai que de bons profils. J'ai travaillé ces poses. Ça se voit. C'est magnifique. Essayez de faire un câlin au cheval. Vous avez ça dans le sang. Ok, c'est assez. Allons les publier. Super, les paparazzi. Ils ne me laissent jamais tranquille. Je ne peux donc pas me déplacer comme une personne normale. C'est tellement énervant. Je suis si heureuse que papa m'y ait acheté cette nouvelle fusée. La dernière était totalement démodée. Elle n'avait même pas de spa. Alors, comment tu conduis ce truc ? Wow, c'est trop cool. C'est tellement calme et paisible. Il est temps de s'amuser. Wouhou ! Oh oh, comment on s'arrête ? Je commence à avoir le coup de main. C'est bon d'avoir un peu de temps pour soi. Je peux même travailler, mais pas de danse. Wouhou ! Je commence à avoir le vertige. Et j'adore ça ! On ne s'en lasse pas ! C'est l'heure du selfie. Mes meilleurs amis vont être tellement jalouses. Je devrais avoir un alien de compagnie. Oh, j'ai une idée ! C'est la meilleure façon de se brosser les dents. Mon dentiste serait extrêmement fier.